L'espéranto est une langue internationale pour une compréhension mutuelle, parlée par environ 2 millions de personnes à travers le monde. Toutes disent que l'espéranto est très facile comparée aux autres langues et qu'elle est 10 fois plus facile à apprendre que l'anglais ou d'autres langues nationales. Mais comment cela est-il possible ? Voyons comment ça fonctionne. « Am » est le radical du mot « amour » « amour ». En espéranto, tous les substantifs se terminent par la lettre « o ». Donc « amour » est l'amour, substantif non commun, et il est notre premier mot. En espéranto, la lettre « j » se prononce « i » et en finale il indique le pluriel. « Amoy » les amours. « A » Tous les adjectifs qui s'adjoignent au nom en exprimant une qualité se terminent par la lettre « a ». « Ama » « amoureux propre à l'amour » est notre troisième mot. Les adverbes dérivés, qui indiquent une manière ou une circonstance, ont en finale la lettre « e ». « Amé » « amoureusement ». Tous les verbes à l'infinitif prennent la terminaison « i ». « Ami » et « mais ». La finale « u » prononcée « ou » indique l'impératif, et la conjugaison est la même à toutes les personnes. « Amou » « que j'aime », « que tu aimes », « qu'il aime ». « As » est la finale du verbe au présent. Lui aussi se conjugue de la même façon à toutes les personnes. « Amas » « j'aime », « tu aimes », « il aime », « nous aimons », « vous aimez », « ils aiment », « elles aiment ». « Is » est la terminaison du verbe conjugué au passé. « Amis » « j'aimais », « tu as aimé », « il aimer », « il aimer », etc. « Us » est la marque verbale du futur. « Amos » « j'aimerais », « tu aimeras », « il aimera ». Enfin « us » est la finale attribuée au verbe conditionnel. « Amos » « j'aimerais », « tu aimerais », « il aimerait ». Vous pouvez appliquer ces dix finales de base de l'espéranto pour chaque mot et le transformer ainsi en dix nouveaux mots. Donc le secret de la facilité de l'espéranto réside dans sa grammaire régulière qui ne comporte aucune exception et dans sa grande souplesse de formation du vocabulaire. Et si nous ajoutions un préfixe à ce mot ? « Mal » est le préfixe qui indique le contraire de l'idée transmise par le radical du mot. Nous avons déjà vu que le substantif « amos » signifie « amour ». « Malamo » est le contraire de l'amour, donc la « haine ». Et nous pouvons appliquer ici encore les dix finales précédentes et ainsi former dix mots nouveaux autour de l'idée de la « haine ». Donc nous voyons « Malamoy » « Malamo » est le contraire de le « haine ». Malamae Malamé Aineusement Malami Aïr Malamu Aï Aïson Aïsé Malamas Je haï Tu haï Malamis Je haïsais J'ai Haï Et ainsi de suite, la conjugaison étant la même à toutes les personnes. Au lieu d'un préfixe, nous pouvons aussi mettre un suffixe, un bout du mot se plaçant à sa fin. "-egg", est le suffixe indiquant la grandeur, l'augmentation du sens du mot. "-amégo", l'augmentation de l'amour, serait l'amour fou. Et nous pouvons toujours appliquer les dix finales de base, formant dix nouveaux mots autour de l'idée du grand amour. Prenons par exemple un verbe "-amégas", le verbe chérir au présent. Je chéris, tu chéris, etc. Cela fait déjà 22 mots. Mais on peut aussi utiliser les autres finales, y avoir en tout 30 mots. Nous avons donc vérifié qu'en espéranto, il est possible de combiner des parties de mots pour former des centaines d'autres mots. Apprendre l'espéranto est ainsi ludique, comme faire un jeu de construction. L'espéranto multiplie, là où d'autres langues additionnent. Vous pouvez multiplier chaque nouveau mot appris par les dix finales de base de l'espéranto et former dix nouveaux mots. Vous pouvez aussi multiplier avec 46 affixes, les préfixes et les suffixes, pour former 460 mots à partir d'un seul mot appris. Mais chaque mot peut également avoir plus d'un seul affixe, rendant ainsi possible l'utilisation nouvelle des 46 affixes, pour un total de 21 160 mots. A chaque nouveau mot que vous apprenez, votre dictionnaire augmente exponentiellement. L'espéranto démultiplie les mots. Vous pouvez maintenant cliquer sur la vidéo, pour écouter des personnes de plusieurs pays raconter leur apprentissage rapide de l'espéranto. A bientôt, Jisbaldau. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt, Jisbaldau. A bientôt, Jisbaldau. A bientôt, Jisbaldau.